bonjour à toi chers collègues c'est abdou de flippies dans cette vidéo je vais te présenter trois jeux dont un jeu qui est parfait pour la rentrée des classes c'est un parfait c'est un brise glace parfait bref trois jeux pour le fleu à faire sans matériel ni préparation bon bah on se retrouve de l'autre côté j'ai préparé quelque chose sur mon ordinateur et je te montre ça tout de suite comme ça ce sera beaucoup plus facile à comprendre tu verras parce que c'est pas des jeux qui sont faciles à capter comme ça comme ça quoi bon allez à tout de suite on se retrouve de l'autre côté alors le premier jeu pour tes apprenants s'intitule le jeu de la chaîne en quoi il consiste tu demandes à des apprenants battu lis ça tes apprenants tout simplement ce powerpoint tu pourras l'avoir tu pourras le télécharger puis tu le mets dans ta classe et puis c'est simple à expliquer tu vois fait une ronde ou mettez vous face à face en fait tu leur demandes de faire une ronde ça dépend du nombre d'élèves qui a de la disposition de la salle et tout ça tu vois fait une ronde ou mettez vous face à face ensuite le premier apprenant dit par exemple stylo tu leur dis oui il y en a un qui dira par exemple le mot stylo d'accord le premier dit stylo et le suivant celui qui est à côté de la personne qui dit stylo ou celui qui est en face ça dépend tu vois de la disposition encore devra dire un mot qui commence par la dernière lettre de stylo à savoir le haut il peut dire olive oui outil ou australie oui je sais australie ça se dit pas mais c'est pour te montrer que ça s'écrit pas comme ça c'est pour te montrer qu'il ya des élèves qui peuvent se tromper sur l'orthographe tout ça tout ça et en gros c'est un jeu de vocabulaire tu vois c'est ça l'objectif c'est de connaître le vocabulaire et la manière dont on écrit les mots ok exemple concret d'une partie le premier apprenant dit carte le deuxième dit exemple le troisième dit entrée donc comment il doit dire un mot qui commence avec un r tu vois et il dira un mot qui commence avec un t il dit train un mot qui commence avec un m net et ainsi de suite et là il dit ex bon ex là c'est un x il est dans la merde parce que c'est très très compliqué de trouver un mot qui commence avec un x xylophone x x x x x x x non moi je sais pas bref c'était le premier jeu je sais pas comment tu peux adapter ça tu peux faire ça avec des prénoms avec des verbes j'en sais rien dis moi comment tu adapterais ça dans un cours de fleu allez on passe au deuxième jeu qui s'intitule le jeu de la tour la torre de pizza je sais même pas si ça se dit comme ça en italien ciao comment esta le jeu de la tour ok comment jouer c'est simple chaque élève écrit son nom sur un bout de papier comme ça par exemple la kader il écrit son nom sur un bout de papier facile les élèves prenez tous un bout de papier où tu prends une feuille bref tu fais comme tu veux ils écris tous leurs noms sur un bout de papier ils doivent former cette tour tu vois et là tu leur dis ça c'est un exemple de tour pour une classe de huit élèves tu vois ça ce que je te montre là c'est un exemple de la fin c'est un extrait de la grammise sur le présent de l'indicatif j'ai créé une fiche de grammaire qui parle du présent de l'indicatif et ce jeu est inclus à l'intérieur donc là je vais te montrer la variante pour le présent de l'indicatif et une fois que je t'ai montré cette variante là je te montre la variante que tu peux utiliser sans aucun matériel parce que pour jouer à ça faut qu'ils aient vu le présent avant ou faut qu'ils connaissent déjà le présent ok le but du jeu est de finir en haut de la tour à la fin du jeu comme luc il est là kader est là faut qu'il finisse en haut à la place de luc donc comment faire pour monter je vous explique tout de suite alors pour monter c'est simple il suffit d'affronter la personne au dessus de vous à l'aide d'un papier et de gagner ok papier qu'est ce que j'entends par papier ça c'est le papier de kader par exemple kader à un papier dans la main qu'on lui a donné on lui a donné un papier et c'est écrit nous gagner dessus ok donc les affrontements la première chose à savoir c'est que personne ne peut refriser d'affrontements kader doit monter donc ils doivent pour monter il doit affronter soit joséphine soit marie s'il dit marie je vais t'affronter marie n'a pas le droit de dire non ok s'il va affronter joséphine joséphine n'a pas le droit de dire non vous êtes obligés d'accepter la proposition de kader du combat mais si vous battez kader juste après il pourra pas revenir vous voir pour vous affronter tu vas comprendre après donc ça c'est le papier de kader kader doit faire un affrontement avec quelqu'un donc kader contre marie tu dois dire kader avant marie pour gagner qu'est ce que doit dire kader avant marie pour gagner il doit dire nous gagner nous gagnons d'accord donc kader dit nous gagnons kader a été plus rapide que marie où va-t-il kader a été plus rapide que marie en fait comment ça se passe c'est marie a un papier dans la main kader un papier dans la main ils échangent le papier et kader dans sa main il voit que c'est écrit nous gagner donc il regarde le papier nous gagner il doit conjuguer au présent de l'indicatif de dire nous gagnons ok kader a été plus rapide où va-t-il il va à la place de marie parce qu'il a été plus rapide que marie a conjugué le papier qu'elle a dans la main qu'il avait dans la main et marie elle avait dans la main nous parler d'accord et elle n'a pas été capable de dire nous parlons plus rapidement que kader donc elle où va marie elle descend ok et pour remonter elle doit affronter josephine un peu par affronter kader directement après alors il ya des petites règles à respecter on peut pas on peut affronter que les personnes qui sont juste au dessus de nous ou au dessous de nous charles peut-il affronter luc donc la charles peut-il affronter luc non pourquoi parce qu'il doit affronter marc ou céline et après il affronte luc ok juste au dessus ou au dessous de nous qui joséphine peut-elle affronter joséphine elle peut affronter qui charles nader et marie pas kader parce qu'ils sont au même étage vous ne pouvez pas affronter les mêmes qui sont les personnes qui sont au même étage que vous ça n'a pas d'ailleurs charles nader et marie très bien et comment gagner un affrontement vous vous mettez face à face vous échangez vos cartes ok et la personne qui conjugue correctement son verbe en premier gang le défi et monte la tour où elle reste à sa place si elle gagne contre quelqu'un qui était en dessous d'elle ok par exemple la kader par exemple non pas kader nadère joue contre kader mais nadère gagne il conjugue en premier nous gagné il conjugue en premier d'accord parce qu'il échange son papier kader a toujours le papier nous gagné il a gagné avec il donne à nadère et nadère lui donne un autre par exemple nadère et lui disent il mangeait et kader ne dit pas rapidement il mange il a du mal à dire ça et directement nadère dit rapidement nous gagnons nadère reste à sa place d'accord nadère reste à sa place et cadère reste à sa place aussi et voilà pour le jeu de la tour c'est un jeu que moi je te conseille de faire avec les nombres bon je vais te donner la variante que toi tu dois faire avec tes apprenants tu mets les apprenants par tu les mets par comment dirais-je sais pas moi face à face ou comme tu veux et en gros des apprenants tu leur donne à chacun tu leur dis en fait tu supposes moi je suppose que tes apprenants connaissent les noms de 0 à 100 tu vois donc tu leur dis qu'à écrivez sur un papier un chiffre entre 0 et 50 ok moi j'ai le chiffre 5 dans la main ok j'ai le chiffre 5 dans la main et en face de moi il ya une personne qui a le chiffre 11 dans la main on échange les papiers on ouvre nos papiers et on devra faire une addition ok 11 plus 5 le premier de nous deux qui dit 16 en premier a gagné et monte où il reste à sa place s'il a gagné contre quelqu'un qui était en dessous de lui ok donc vous faites ce jeu là la pyramide c'est une pyramide ou une tour comme tu veux tu mets les petits papiers comme ça clac clac tu leur demandes à tous écrivez un nom entre 0 et 50 dans la main et après bah c'est parti let's go et c'est exactement le genre de jeu qui permet de qui permet aux apprenants de faire connaissance de connaître les noms tout ça parce que si tu sais pas qui est kader tu es dans la merde tu peux pas si tu sais pas qui est luc tu es dans la merde et ce jeu là tu verras les petits malins qui font les il ya des gens qui font les malins qui disent ouais je vais aller aux toilettes vite fait machin luc là par exemple tu lui interdit d'aller aux chiottes tu dis tant que t'es pas en bas tu vas pas aux toilettes tu disparaisses aux toilettes et tout c'est la folie bref donc je sais pas comment tu peux adapter ce jeu dans ta classe je suis très curieux de savoir comment tu peux faire je te laisse mettre ça en comment ok comment tu peux adapter ce jeu là tu peux le faire avec les verbaux présents moi je t'ai montré les verbaux présents et les nombres toi dis moi comment tu peux adapter cette ce jeu là et tu peux faire les deux en même temps aussi tu prends des papiers avec des nombres et des papiers avec les nous gagné tout ça je suis parfois moi je le fais avec cinq épreuves et ça marche du tonnerre du tonnerre du tonnerre ça me plaît bref dernier jeu pour le fleu sans matériel c'est la mémoire d'éléphant je n'ai pas écrit ici mais c'est pas grave je te le dis vous devez dire votre prénom et ceux qui ont été dit précédemment dans l'ordre d'énumération ok c'est mémoire d'éléphant boule de neige la valise comme tu veux c'est un classique tu vois donc exemple du premier tour ça c'est c'est parfait pour faire le brise glace le premier cours de fleu ou à la rentrée je sais pas bref le premier tour le premier le premier joueur dit je m'appelle kader le deuxième dit il s'appelle kader je m'appelle julie et le troisième troisième c'est moi d'accord je dois dire il s'appelle kader elle s'appelle julie je m'appelle abdou ok et ainsi de suite ainsi de suite tu finis ça donc tu peux faire un second tour pour parler des goûts mais dans l'autre sens tu vois bon dans l'autre sens je vais expliquer ce que ça veut dire mais exemple du deuxième tour il s'appelle kader il aime les animaux d'accord elle s'appelle julie elle aime les fruits et je m'appelle abdou j'aime le kfc c'est ce que moi je dirais tu vois ce que je veux dire ou pas moi je dis tac 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 parce que eux ils ont dit tac 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 avant fait kader il a dit je m'appelle kader j'aime les animaux julie elle a dit il s'appelle kader il aime les animaux je m'appelle julie j'aime les fruits et après bah c'est à moi de dire je m'appelle abdou et j'aime le kfc mais ce deuxième tour là en fait il n'est pas obligatoire mais il est excellent pour retenir le vocabulaire et la manière d'exprimer ses goûts j'aime je n'aime pas bref non 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 je veux pas te dire merci tout de suite quand je te dis dans l'autre sens c'est que le premier tour on le commence avec kader le deuxième tour on le finit avec kader d'accord donc tu verras il ya un joueur qui devrait dire tous les noms de la classe si tu fais un deuxième tour tu commences avec le joueur qui a dit tous les noms d'accord par exemple le dernier le dernier joueur s'appelle boris il a dit il s'appelle kader il s'appelle abdou blablabla et si tu fais un deuxième tour tu dis je il le dernier joueur s'appelle josé par exemple il dit je m'appelle josé j'aime les fruits et celui qui est à côté de josé il doit dire il s'appelle josé il aime les fruits je m'appelle martin j'aime les chiens par exemple donc voilà donc voilà merci pour merci à vous de me remercier pour ces superbes jeux pour le fleu donc voilà merci et puis il ya un super jeu de société qui s'appelle la flippis mobile disponible en boutique si vous voulez et il ya aussi 12 jeux pour le fleu gratuit à voir sans matériel 12 jeux pour le fleu sans matériel je te laisse cliquer dans la description tu as un article c'est magnifique c'est cool et puis voilà quoi mais moi en commentaire ce que tu penses de ces petits jeux pour le fleu et puis on se tient en courant ok ciao lui m m m m m Sous-titrage ST' 501